En tout cas, bienvenue à ce webinaire consacré au numérique responsable. Ce webinaire est organisé dans le cadre du dispositif communautique et s'inscrit dans un cycle consacré au numérique responsable. Peut-être un petit rappel sur ce qu'on entend par cycle dans le cadre de communautique. Les cycles sont généralement en fait, comment dire, une succession d'actions, d'articles, de webinaires qui ont pour objectif de vous acculturer, de vous sensibiliser sur des thématiques. Cette année, on a pu mener la thématique sur les technologies immersives. On a aussi eu les nouveaux espaces d'apprentissage. L'idée, c'est de vous proposer des webinaires, des ateliers pour que vous puissiez expérimenter, que vous puissiez tester et puis mener peut-être des projets qui intègrent de nouvelles pratiques numériques. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau cycle. On vous propose du coup un webinaire avec plusieurs intervenants, des experts, le témoignage aussi d'éducation et formation et puis l'intervention, comment dire, de l'agence Lucie. Voilà, on a confié cette mission-là à Jean-Luc Peuvrier, donc Stratis est le prestataire de la région Normandie pour le dispositif communautique. Et du coup, Jean-Luc est chargé du coup d'organiser et d'animer ce webinaire. Donc, je te laisse la parole, Jean-Luc, et puis je vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci Hélène. Bien, bonjour à toutes et à tous. Webinaire, donc, sur le sujet du numérique responsable en formation, puisque bien sûr, on va faire un focus, même si on va partir peut-être un peu en entonnoir, comme on dit, sur les questions de numérique responsable au sens large. Et puis, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, vous, bien évidemment, c'est comment tout ça se décline, j'ai envie de dire, en matière de, sur le champ de la formation. Alors, de façon à poser un petit peu le décor aussi, nous avons tous, toutes et tous, effectivement, on va dire une certaine connaissance. On a été sensibilisés, plus ou moins. Vous avez très certainement mis en place, peut-être vous-même individuellement ou dans vos structures, des actions. Ça sera l'occasion d'échanger. Et j'en profite, bien sûr, pour vous rappeler que vous avez accès en permanence au chat pour mettre des remarques, poser des questions à nos intervenants tout au long de ce webinaire. Le cas échéant, on n'est pas très, très nombreux non plus. N'hésitez pas à lever la main. Vous avez le petit outil pour lever la main, si vous souhaitez peut-être plutôt sur la fin de ce webinaire, dans un temps plutôt d'échange, prendre la parole et, plutôt que de mettre un message écrit, partager avec nous peut-être une expérience, un témoignage ou une question qui vous intéresse particulièrement. Autour de cette question du numérique responsable, il y a un certain nombre, effectivement, d'enjeux. On a souvent tendance à aller vers ce dont on entend beaucoup parler dans les médias, on va dire côté plutôt grand public, qui sont les questions environnementales. Et donc, parmi les enjeux du numérique responsable, on a bien évidemment les impacts environnementaux de ceux-ci. Et on abordera particulièrement cette question dès le début, avec Franck, que je vous présenterai tout à l'heure. Deuxième enjeu qui est loin d'être négligeable, dont on a tous conscience également dans nos organismes de formation, ce sont les enjeux liés à la gestion des données. Notamment, qu'est-ce qu'on entend par cette gestion des données ? Alors, pourquoi déjà, je dis qu'on est tous un petit peu confrontés, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet acronyme d'RVPD qui plane un petit peu là, dont on a bien évidemment conscience, pour lesquelles on a mis des choses en place, c'est déjà depuis 2018, donc on commence à y être un petit peu habitué. Mais derrière cette question de la gestion des données liées au numérique responsable, c'est se poser la question, comment et pourquoi est-ce que l'on collecte des données ? Est-ce que collecter est vraiment nécessaire ? Comment est-ce que l'on informe les usagers aussi sur l'usage qui peut être fait de ces données qui ont été collectées ? Et puis il y a la question du stockage des données, donc sécuriser le stockage, sécuriser l'archivage de ces données, ce sont là aussi des enjeux, tout un ensemble d'enjeux, qui sont liés aux données et qui font partie de, on va dire, cette problématique d'ensemble, ce sujet d'ensemble qu'est le numérique responsable. Et puis le dernier enjeu, comme vous le voyez, auquel effectivement nous devons nous attacher, auquel nous nous attachons très certainement déjà pour une partie d'entre vous, ce sont les impacts sociaux du numérique, et donc on évoquera aussi bien avec nos experts, donc avec Franck, avec Adèle, qu'avec Frédéric qui est avec nous, sur ces questions d'accessibilité, notamment numérique, d'accessibilité aux équipements, d'accessibilité aux applications, mais également d'accessibilité, on va dire, aux usages, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut proposer aussi des contenus qui soient accessibles au plus grand nombre, et l'expérience et les publics qui sont accueillis chez Éducation Formation nous permettront d'illustrer comment on prend en compte ces questions d'accessibilité dans ce sujet du numérique responsable. Alors on va justement démarrer sur ce premier, en nous intéressant à ce premier pilier, qui est celui de l'environnement, et quand on pense environnement, le premier mot qui nous vient, l'un des premiers mots tout du moins qui nous vient à l'esprit, et les annonces présidentielles d'hier l'ont largement relayée, c'est la question de la sobriété, alors il y a un nouveau terme qui a été une sobriété modérée, je crois si j'ai bien retenu ce qui a été annoncé, donc on verra dans cette sobriété, et cette sobriété elle est souvent en lien avec ces questions d'économie d'énergie, et pour reprendre les termes de Jean-Marc Jancovici, que Franck connaît bien, puisque c'est le président du Chief Project, qui disait dernièrement dans une conférence, qu'en matière effectivement d'économie, il y avait trois façons d'aborder le problème, il y avait effectivement la question de l'efficacité, c'est comment est-ce qu'on fait la même chose en consommant moins d'énergie par exemple, donc avec les mêmes équipements, c'est le cas si vous prenez le parallèle avec les voitures, c'est comment les voitures consomment moins, et donc elles sont plus efficaces, et puis il y a cette question de la sobriété, il y a aborder le problème par la sobriété, mais la sobriété ça veut dire je change mes usages, je ne fais plus exactement la même chose, par exemple je ne prends plus ma voiture, je vais prendre le train, ou je vais aller en vélo, ou je vais aller à pied, parce qu'effectivement ça consomme moins d'énergie, donc c'est prendre le problème par l'angle de la sobriété, et puis alors le troisième angle que propose Jean-Marc Jancovici, là le terme va vous surprendre un petit peu, il dit le troisième angle c'est la pauvreté, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'il entend par la pauvreté, il dit c'est la même chose que la sobriété, sauf que la sobriété on l'a voulu, c'est une démarche personnelle, la pauvreté elle nous est contraint, on a une contrainte effectivement, donc je suis obligé de changer, je suis obligé de changer, parce que effectivement l'essence coûte plus cher, on va prendre un sujet d'actualité, et donc je n'ai plus les moyens de faire, et donc en l'occurrence d'utiliser le numérique, si on prend cette question-là, comme je le faisais avant, et donc je suis contraint de faire autrement, je suis contraint en tant qu'organisme de formation, et donc c'est une autre forme de sobriété, mais qui nous est imposée. Donc avec nous pour discuter de ces sujets-là, donc Franck Pramotron, qui est expert auprès de l'Institut du numérique responsable, qui est également shifter, fresqueur, c'est des démos, un petit peu des barbarismes, peut-être qu'il nous expliquera, et avec lequel on débutera, et puis avec nous également, donc Adèle Pujol de l'agence Lucie, avec laquelle nous évoquerons, rentrons très largement, notamment sur le label numérique responsable, et comment effectivement ce label est facilitateur, et puis pour illustrer ce que ces démarches vers le numérique responsable, ou ces démarches de responsabilité sociétale des entreprises également, et bien donc Frédéric Rampion, qui est l'organisme de formation Éducation et Formation, qui s'est engagé dans une démarche RSE, et donc ayant mis en œuvre également des actions en matière de numérique responsable. Alors Franck, on va évoquer effectivement tout de suite, essayer de comprendre un petit peu sur le premier des piliers, qui est celui de l'impact environnemental, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous disent les études, qu'est-ce que l'on entend, et comment est-ce que l'on peut effectivement agir aussi ? Parce qu'on va se poser la question tout au long de ce webinaire, comment peut-être agir tout de suite, là, dès cet après-midi ? Voilà, agir et pour pouvoir agir, il y a la question du sens, il y a la question de la compréhension, donc je vais vous évoquer la question de la société numérique, comprendre aussi qui vous parle et quelle légitimité, donc j'ai 25 ans de carrière dans l'informatique pour une multinationale, pour une société Oracle, en tant que consultant, depuis plus de 3 ans, j'ai rejoint le Shift Project, l'association des shifters, donc une association, alors Shift Project est une association d'entreprises, financée par les entreprises, pour les entreprises, pour éclairer l'évolution du monde économique, et de notre société en général, vers une décarbonation, vers le fait que notre monde puisse continuer à fonctionner, dans une société qui soit libérée des questions d'émissions de gaz à effet de serre et d'énergie fossile. Et j'ai par ailleurs un structureur sur la fresque du numérique, et pour avancer tout de suite, je vous propose d'évoquer un petit peu le panel de ces questions de sobriété numérique, et numérique en général, des numériques qu'on peut voir dans sa sphère professionnelle, dans sa sphère privée, dans le domaine de la santé, de l'éducation, et sur différents cycles d'impact environnementaux, entre la fabrication qu'on ne voit pas, la fin de vie qu'on ne voit pas, et l'utilisation qu'on ne voit que trop, peut-être, et dire qu'effectivement, là, on va survenir un petit peu ces sujets-là, pour pouvoir aussi laisser de la place au dialogue, mais que cette question nouvelle de l'empreinte environnementale du numérique, elle nous concerne au plus haut chef, et on va voir ce qui se profile avec les slides suivants, et notamment, en tout cas, des questions qui vont nous occuper en tant que société, avec le fait qu'on a besoin de préparer notre société à gérer le dérèglement climatique, et pour ça, on doit aider nos sociétés à évoluer, et le numérique peut être à la fois une solution et un boulet pour cela, et les deux en même temps, et cette difficulté, elle va se concentrer au niveau du moteur du fonctionnement du numérique, qui sont les métaux rares, et que derrière ces métaux rares, on a tout un ensemble d'enjeux géostratégiques, parce que l'Europe a beaucoup d'idées, mais on n'a ni géants du numérique en termes de logiciel, ni mine, ni géants de la fabrication, donc la capacité à ce qu'on puisse continuer à avoir du numérique, ou continuer à former en utilisant du numérique, va nous demander aussi à comprendre un petit peu ces éléments de risque, et avec la magie du numérique, qui n'a cessé depuis son existence, de rebondir très rapidement, le plus rapidement par rapport à tout autre secteur, de pouvoir répondre rapidement à une demande, par de nouvelles offres, qui génère de nouvelles demandes, qui génère de nouvelles offres, qui a fait une croissance juste fabuleuse d'acteurs tels que Apple, Microsoft et autres, qui sont dans les toutes premières capitalisations mondiales, avec une importance plus grosse que de nombreux pays. Alors, une petite question pour poser le débat, Petite question pour poser le débat, actuellement, la France consomme 1 600 TWh, 1 600 unités d'énergie par an, et si je prends le rapport de RTE, donc du réseau de distribution de l'énergie, je vais utiliser combien d'énergie en 2050 ? 2 300, 1 900, 1 930 ? Est-ce que vous pourriez proposer vos réponses dans le chat ? Donc, alors, je n'ai pas le chat, quelle est la réponse majoritaire ? Alors, avec le micro. Pardon, excuse-moi. Plutôt 2 300. Ah oui, on a besoin. Mais on est dans le grand écart. Il y a aussi pas mal de réponses sur la réponse... Si, réponse 1, donc 2 300, pardon, autant pour moi. C'est ce qui ressort majoritairement. Voilà. Et en fait, on utilise beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie et de l'énergie fossile. Et donc, le rapport RTE, l'ancien rapport RTE, en fait, parce que le nouveau va être révisé, va être encore plus drastique par rapport à ça. nous montre que pour être sérieux et arrêter la marche infernale du dérèglement climatique, eh bien, les énergies fossiles doivent disparaître de notre société. L'électricité doit prendre plus d'importance. Mais on va devoir consommer, au lieu de consommer 1 600 TWh, on va devoir ne consommer que 930 TWh avec beaucoup plus d'électricité. Mais l'électricité pour des voitures électriques, pour de la décarbonation, pour du numérique, pour plein de choses, pour des pompes à chaleur. Et donc, vous voyez bien que ça pose la question de la sobriété ou le rationnement ou la pauvreté. Où va-t-on mettre notre énergie ? Une énergie qui, de toute façon, va faire que les robinets. On l'a vu avec l'Ukraine, les robinets vont se fermer d'une manière ou d'une autre. Soit on choisit d'anticiper sur la fermeture des robinets. Soit on va devoir assumer le fait que ces robinets se ferment. Pardon, comment c'est-il ? Je vais passer déjà à... Dernier slide. Il faut se manipuler de ma part. Là, voilà. Et par rapport, justement, à la dégradation, au dérèglement climatique, quel est, à votre avis, le premier point sur lequel il faut se focaliser ? Nos ordinateurs téléphones portables, les antennes relais, les boxes Internet ou les gros data centers. À votre avis, quel est l'endroit où il faut vraiment que l'on regarde, en fait, comment modérer la course en avant du numérique ? Alors, Jean-Luc, comment évolue l'auditoire ? Alors, majoritairement, la réponse 1, on oscille. Il y en a qui pensent aussi que les data centers sont... On a pas mal de réponses sur la 3 également. Allez, on va dire que ça se répartit entre la réponse 1 et la réponse 3. Eh bien, voilà. Effectivement, la réponse qui va bien, c'est les équipements. Le principal contributeur à la dégradation, c'est la multiplication de tous les équipements numériques partout, partout, dans nos entreprises, dans nos maisons, dans nos bâtiments, dans les ascenseurs, dans les équipements électroniques ou le chauffage, la pompe à chaleur, le chauffe-eau. Donc, ces multiplications d'équipements sont le principal contributeur au réchauffement climatique. Vous voyez l'énorme importance du bleu foncé. Et si on zoome, en fait, pourquoi est-ce que c'est tellement contributeur ? C'est parce que c'est numérique, il est fait avec du charbon. Il est fabriqué avec du charbon, loin des yeux, loin du cœur, notamment en Asie. Et donc, la partie jaune sur le graphe de droite nous montre l'énorme empreinte environnementale d'une industrie qui fabrique du numérique, qu'on va brancher peut-être après avec des panneaux solaires, mais qui fait que ces terminaux, la fabrication de tous les outils numériques prend énormément un impact énorme d'empreintes sur des règlements climatiques. Alors, on peut peut-être dire que c'est en Chine, mais si la Chine pollue, c'est pour que nous, on achète et qu'on n'achète pas cher, pour brancher peut-être à des panneaux solaires, mais la réaction climatique de la Chine, il va quand même impacter l'ensemble de tous les pays. Et pourquoi cela ? Parce que pour fabriquer du numérique, il nous faut d'énormes machines. Alors là, vous avez une belle machine. Donc, la photo n'est pas en Chine, elle est en Allemagne, dans la Roux. C'est une machine minière qui extrait du charbon pour faire fonctionner l'électricité de nos amis allemands, pour faire fonctionner les data centers, pour faire fonctionner les chauffe-eau électriques dans les maisons. Et donc, du charbon qui est extrait avec des machines là. Et ces machines, à votre avis, elles fonctionnent au solaire ou à l'éolien ? Non, elles fonctionnent au charbon, au thermique, au pétrole. Et donc, on a une énorme empreinte environnementale liée à la fabrication, à l'extraction des minerais, l'extraction des énergies, à l'activité de concassage, de broyage, de raffinage, de montée en température, où ça, tout ça, c'est pas fait à l'électricité. Et notre monde, déjà dès maintenant, il y a des alertes qui se multiplient sur le fait que, que ce soit pour le numérique, que ce soit pour les panneaux sautaires, que ce soit pour les éoliennes, on va avoir besoin de beaucoup de métaux. Et ces métaux sont extraits avec des énergies fossiles qui vont nous manquer et qui contribuent, elles aussi, à émettre des gaz à effet de serre et à conduire le haut règleur en climatique. D'où l'idée que, c'est pédaler à fond, à fond, sur la transition, ce n'est peut-être pas juste la solution, il va falloir peut-être réfléchir à la manière dont on utilise au mieux ce potentiel énergétique pour construire un monde qui puisse tenir la route avec la compétition sur les métaux, sur les minerais qui arrivent de plus en plus. Et parce que ces minerais, ils nous sont précieux et notamment les métaux rares qui font le numérique sont très précieux et ils sont recyclés à un taux, je vous laisse voir, notamment la série délantanine, l'europium, l'indium et autres, sont recyclés à un taux de moins de 1%. Donc certes, ils rentrent en filière de recyclage, donc ils sont apportés dans des recycleries pour être potentiellement démontés, mais on va démonter, on va récupérer le plastique, on va récupérer le verre, on va récupérer l'aluminium, un peu de cuivre, un peu de contact en or, pour le reste, le reste est tellement dilué comme un petit peu du poivre que vous mettriez dans une ratatouille et imaginez que vous rapportez votre ratatouille, un chimiste, en disant est-ce que s'il te plaît tu pourrais me ressortir le poivre de la ratatouille ? Eh bien voilà, il faut des processus énergétiques incroyablement compliqués pour le faire. Et actuellement, 98%, 80% c'est quoi ? C'est les dernières études de l'ADEME de 2019, donc 98% de nos métaux rares, de ce qui fait fonctionner le numérique vient actuellement, pardon, vient de Chine, traverse la Russie pour aller soit aux Etats-Unis, soit en Europe, alimenter nos usines qui vont fabriquer du numérique. Donc on voit bien combien ce numérique est fragile, pourrait nous manquer, et depuis deux mois, la Chine vient d'arrêter ses exportations sur deux des métaux rares du numérique, le germanium et un autre métaux rares mais le germanium, c'est un des métaux rares essentiels pour créer les microprocesseurs. Donc les Etats-Unis ayant un petit peu agacé la Chine, la Chine a dit bah écoutez, pendant deux mois, là, on va voir comment ça tourne, mais il n'y a plus d'exportation de ces métaux. Donc on rentre dans ce monde-là, on en parle absolument pas, mais c'est la toile de fond de l'utilisation du numérique et du fait qu'à chaque fois qu'on commande un nouvel ordinateur, une nouvelle tablette, un nouvel outil pour de l'information, pour de la santé, eh bien d'ailleurs, on dépend de ça. Et avec le fait que le recyclage est une horreur à la fois énergétique, 60% de nos déchets électroniques sont exportés de manière illégale dans des pays, notamment l'Afrique. Et voilà, vous avez des exemples de mines de recyclage où on fait brûler pour récupérer un peu de cuivre, notamment au Ghana. Et que tout ça nous pose la question de comment on va faire fonctionner le centre de notre économie, continuer à faire société, continuer à avoir un pouvoir d'achat, à pouvoir donner du travail à tout le monde dans une Europe qui n'a pas de mine, qui n'a pas de géant du numérique et qui dépend pour faire fonctionner, pour faire société, pour préparer ces transitions, avoir des instituts de formation qui forment des personnes sur la santé, sur la rénovation des bâtiments, comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à fonctionner alors que derrière, on a besoin de terres rares, on a besoin d'énergie, on a besoin de gaz, de pétrole, de mettre de l'essence, de se chauffer. Comment on va pouvoir avancer sur la fourniture de services sociétaux qui continuent à avoir une économie qui a du sens ? Alors qu'on le voit bien avec la guerre en Ukraine, mais qui est juste un déclencheur que tout ce domaine-là peut effectivement nous bousculer. Nous bousculer avec un numérique qui, si on ne le regarde pas, continue à faire chemin faisant toujours, toujours plus. Et si vous écoutez la tendance, la tendance, il y a une accélération de toujours plus parce que le numérique est censé dans les nuages être dématérialisé et globalement fermer les yeux, tout va bien se passer, plus de numérique, c'est ce qui va sauver la Terre. Non, le chiffre project, toutes les études disent qu'il n'y a rien de prouvé et qu'au contraire, au contraire, la démonstration inverse est faite, que plus de numérique ne doit être justifié que si l'on fait la démonstration que pour l'usage numérique que l'on envisage, on a un vrai impact sociétal positif. Il n'y a rien d'automatique au fait que le numérique aide la société globalement dans son intégralité. Le numérique n'aide pas la société ou en tout cas les parties qui aident la société sont largement minoritaires par toute la croissance du Netflix, de l'usage de la vidéo, de ces usages très futiles, du remplacement de portables de l'ordinateur qui contribue à avoir un impact environnemental largement défavorable au secteur du numérique. Du coup, peut-être, Franck, une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut, par exemple, dresser un parallèle avec ce qu'on peut imaginer dans le monde de la formation, dresser un parallèle avec le monde de la santé dans lequel, effectivement, on a des usages numériques qui sont de plus en plus importants ? Est-ce qu'on a aussi ces questions de mise en balance qui se posent dans un secteur aussi vital que celui de la santé et qui est aussi vital que celui de la formation ? Oui, parfaitement. Et les premiers axes de grandeur sont d'ailleurs intéressants dans la santé. Notamment, il y a un poids énorme du déplacement du patient. Du fait du taxi, d'avoir des personnes qui sont en difficulté pour se déplacer et qui vont prendre des taxis, qui vont prendre des ambulances. Et là, on a un impact de carbone absolument considérable du déplacement. Et ça, vous le connaissez bien dans la formation, que ce soit le formateur qui se déplace ou pire, tous vos stagiaires qui vont faire un déplacement régional ou un déplacement national pour se rendre à une formation, on a un impact carbone lorsqu'on va prendre sa voiture plutôt que le train qui est absolument énorme et qui, dans ce cadre-là, justifie parfaitement le développement d'activités, de téléconsultations pour la médecine, de téléformation pour le monde de la formation, si tant est qu'on mesure où se situent les choses, est-ce que finalement je n'ai pas beaucoup de personnes qui sont sur mon bassin à proximité et qui auraient une formation beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide à proximité, ou est-ce que, comme le font certaines régions, je distribue une tablette à chacun de mes collégiens, est-ce que j'équipe d'un ordinateur portable tous mes lycéens, y compris tous les lycéens qui ont déjà un ordinateur portable, juste en affichant, ben voilà, pour les personnes qui auraient vraiment besoin d'un ordinateur portable, j'achète des ordinateurs portables pour tout le monde avec un gâchis absolument incroyable et une industrie minière qui a besoin de produire ses métaux pour des choses importantes et des choses importantes qui vont finir dans nos placards, dans nos garages. Et parce qu'effectivement ça nous amène au maître mot de la question de la transition écologique avec les différents mots en R les mots en R où en fait la transition c'est aussi économiser des ressources pour pouvoir offrir à nos enfants, offrir dans les années qui viennent plus de latitude dans ce qui va nous rester dans le coffre, dans le réservoir, en termes d'énergie et pour ça dès maintenant réduire le nombre d'équipements, réduire le nombre d'achats, réduire l'utilisation d'énergie juste parce qu'on en a maintenant et qu'on la vole à nous-mêmes et à nos enfants dans les 10 ans des 15 ans qui viennent pouvoir beaucoup plus réutiliser, recycler, réinjecter dans le tissu de nos sociétés le numérique pour que ce numérique il donne une pleine place à ses fleurs, à ses fruits plutôt qu'effectivement être un boulet qui gâche nos opportunités autour du numérique. Et avec derrière, on parle beaucoup de matériel mais ce qui fait l'obsolescence du matériel dans de très nombreux cas c'est quels sont les choix de logiciels qu'on fait. Est-ce que j'ai choisi des logiciels sur les grands éditeurs américains où il faut que j'installe des patches de sécurité tous les 3 mois où ces patches me prennent de plus en plus de place, me rajoutent des fonctionnalités dont je n'ai pas besoin et font qu'à un moment au bout de 18 mois mon ordinateur est trop lent et voire je ne suis pas capable d'installer la mise à jour et le seul choix dans lequel j'ai été mis c'est au final de mettre au rebut mon ordinateur d'en prendre à nouveau plus puissant pour faire que vraiment les mêmes choses. Et donc là il y a ce nouveau paradigme sur lequel il faut monter en compétence et il faudra vous-même acteur de la formation vous puissiez montrer l'exemple de comment je gère mieux ce besoin numérique mais un besoin numérique qui ne soit pas toujours je remplace je jette je remplace je jette et comment je ne sois plus en mesure de montrer l'exemple et de laisser des matériaux de l'énergie au secteur qu'en ont vraiment besoin. et ça ça va être un petit peu mon graphe un peu compliqué de fin mais c'est qu'on a plein d'éléments qu'on maîtrise et surtout qu'on ne maîtrise pas qui font que le numérique on le met au coeur de nos vies on le met au coeur de nos sociétés on en a besoin pour faire de l'électricité on en a besoin pour la santé on en a besoin pour l'éducation pour tout un tas de choses et ce numérique c'est à la fois un point de force d'efficacité mais c'est aussi un point de fragilité quand vous avez un secteur hospitalier qui est victime de cyberattaques quand vous avez des sites des élections présidentielles qui font l'objet de cyberattaques qui font l'objet d'attaques sur des données personnelles de fake news quand vous avez la Chine qui dit un seul coup non moi j'arrête d'exporter certains métaux rares ou qui va peut-être dire demain j'arrête d'exporter des panneaux solaires il faut qu'on revoie des accords ou des batteries de voitures électriques on est dans ce plein niveau où les ressources du numérique avec les ressources de la transition sont l'objet d'un déséquilibre majeur en termes de géostratégie et demandent qu'on soit responsable on soit conscient de ce numérique utile comment on peut lui donner l'opportunité d'être utile plus longtemps et de nous aider à continuer à faire société vis-à-vis d'enjeux croissants au taux de dérèglement climatique mais pas que et donc là on touche bien le troisième pilier qu'on évoquait tout à l'heure qui est celui effectivement des enjeux sociaux et sociétaux du coup j'ai envie de te poser la question Franck au vu c'est vrai que quand on nous dépeint on va dire l'environnement que tu viens de le faire on se dit mais finalement les enjeux sont vastes et ils sont surtout mondiaux qu'est-ce que je peux faire moi je suis bien peu de choses effectivement à mon niveau là comme ça à chaud si je devais te demander qu'est-ce que je pourrais faire moi à l'issue de ce webinaire dès cet après-midi ou dès demain à titre personnel en tant qu'apprenant en tant que formateur ou en tant que dirigeant d'un organisme de formation quelle action immédiate je pourrais entreprendre ou peut-être même à l'inverse qu'est-ce que je ne devrais pas faire au vu de ce que tu viens de nous dire alors je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce que là on ouvre juste une chose une action symbolique ou une action symbolique à ne pas faire alors je veux juste reprendre la source de ta question parce que sur le numérique à la différence quelque part du climat on est vraiment directement et en toute première ligne impacté c'est-à-dire que sur le climat on peut dire qu'on est à peu près tous à avoir les mêmes conséquences des dérèglements climatiques sur le numérique l'Europe a fait le choix depuis 30 ans d'une industrie ou de renoncement qui le met au premier rang des premières difficultés c'est-à-dire que ce ne sont pas les Etats-Unis ce n'est pas l'Asie qui vont avoir les premières carences les premières difficultés avec un numérique qui pourrait commencer à manquer quelque part donc on est aux toutes premières loges de ces difficultés et il ne faut pas attendre que ni les Etats-Unis ni l'Asie commencent à bouger parce qu'en fait on aura les problèmes quelques années avant eux et ils vont apprendre de nous donc c'est pour ça qu'il s'agit bien de se préparer et quelles sont les premières actions les premières actions c'est peut-être ça d'être déjà conscient que tout ce message de marketing d'industrie du numérique est construit à partir d'acteurs puissants qui sont les Google et les Amazon qui n'ont pas et qui ne vont pas avoir les problèmes qu'on va avoir nous en Europe en Europe on va avoir des problèmes d'énergie on va avoir des problèmes d'approvisionnement on va avoir des problèmes de renouvellement du numérique et de renouvellement du numérique sur les choses qui sont les plus pratiques parce que je ne doute pas qu'on pourra très longtemps continuer à dire je veux m'acheter une montre connectée je veux avoir un iPhone et qu'en tout cas toute une partie de la strade de la population pourra continuer en avoir les chaînes d'approvisionnement Apple elles vont continuer et que les premières choses en tant que dirigeant c'est de se poser la question quels sont mes prochains choix d'achat d'investissement en termes de logiciel quels sont ceux qui vont m'enfermer et qui me conduisent à partir sur du toujours plus ou quels sont ceux qui sont un peu plus responsables qui me laissent la possibilité de ralentir de garder du matériel de pouvoir continuer à bouger sur le logiciel à répondre aux questions mais pas sur du toujours plus de matériel derrière parce que c'est ça la magie du logiciel la promesse mais qui n'a pas été répondue c'est qu'on peut changer du logiciel sans avoir besoin de changer de matériel et les acteurs économiques n'ont complètement oubli merci pour ce premier conseil ça fait le lien du coup avec l'intervention conjointe puisqu'on va être à la fois dans ces interrogations sur qu'est-ce que c'est que le enfin on continue de s'interroger sur le numérique responsable et derrière ce numérique responsable il y a même un label et ce label c'est Adèle qui va nous en parler et du coup avec l'illustration et c'est pour ça que je disais à deux voix Adèle et Frédéric puisqu'il y a des choses qu'on va pouvoir illustrer avec des choses qui ont été mises en place chez éducation et formation mais juste avant ça juste avant ça on voudrait au vu de ce que vous venez d'entendre on va vous lancer un petit sondage de façon à ce que vous nous disiez si vous êtes plutôt convaincu prêt à passer à l'action ou pas alors dites-nous est-ce que vous êtes toujours pas très convaincu de l'impact du numérique sur le climat est-ce que vous en prenez conscience de la nécessité ou ça y est ma décision est prise je passe à l'action alors on vous laisse quelques quelques petits instants pour répondre et puis donc avec avec Adèle et Frédéric on va un petit peu entrer dans continuer de poursuivre notre chemin sur cette question du numérique responsable avec Adèle qui va je pense nous dire aussi comment un petit peu quelle est l'histoire de ce label après s'être présenté bien évidemment alors on a les résultats on a tous les résultats Hélène oui dans la conversation vous avez les résultats bon après on a 23 réponses pour le moment bien et bien super très bien voilà vous avez vos résultats à l'écran super tout le monde va passer à l'action Adèle je te laisse basculer peut-être afficher ton parfait et bien en plus c'est génial si tout le monde est prêt à passer à l'action du coup c'est plutôt comment on fait comment on fait peut-être pour me présenter très brièvement donc moi je suis Adèle Poujol je suis chargée de développement RSE pour l'agence Lucie l'agence Lucie donc nous on est une agence qui propose des solutions RSE particulièrement de labellisation RSE et de formation et donc aujourd'hui on gère nos propres labels en RSE alignés sur la norme ISO 26000 dont le label Lucie mais on gère aussi le label numérique responsable depuis maintenant 2019 parce que le label numérique responsable a été lancé par l'Institut du numérique responsable donc le référentiel a vraiment été créé par cette association là et d'ailleurs même le ministère de la transition écologique et l'ADEME ont soutenu la création de ce référentiel et donc l'idée c'était de proposer un outil méthodologique à tout type d'organisation pour venir travailler sur ces impacts en matière de digital et surtout réduire ces impacts là et de proposer un label donc un parcours où on va venir travailler sur ces enjeux et valoriser les actions déjà existantes et donc l'agence Lucie aujourd'hui est gestionnaire de ce label donc on porte le label pour le compte de l'Institut du numérique responsable et c'est un label qui d'ailleurs s'est également récemment associé donc en 2021 avec France IT pour pouvoir proposer deux niveaux de labellisation pour que les organisations puissent s'engager à leur rythme s'il y en a qui sont plutôt débutants y aller plutôt doucement avec un premier niveau d'engagement et puis ceux qui sont un petit peu plus avancés qui ont envie de se challenger pouvoir aller un peu plus loin avec le label numérique responsable niveau 2 donc très concrètement peut-être juste une question juste une question Adèle est-ce qu'on voit effectivement qu'on a les grands acteurs là à l'écran est-ce qu'il existe d'autres labels dans l'esprit du label numérique responsable ou aujourd'hui c'est on va dire le label principal sur cette question alors aujourd'hui sur un label on va dire global d'organisation sur du numérique responsable généraliste c'est le seul label c'était d'ailleurs la volonté aussi du ministère d'avoir une offre homogène en matière de label parce qu'on le voit très bien sur par exemple la RSE on a des multitudes de labels et de certifications ce qui peut un peu porter à confusion donc l'idée c'était vraiment d'avoir un label généraliste global après il existe des certifications beaucoup plus thématiques spécifiques on peut retrouver des labels sur l'éco-conception des certifications aussi sur l'accessibilité numérique mais on vient vraiment travailler sur des thématiques très précises de façon générale sur le numérique responsable c'est aujourd'hui le label NR qui existe en France donc l'idée c'est vraiment de proposer quelque chose qui puisse être de proposer un langage commun à toutes les organisations qu'on soit dans le secteur du numérique ou pas d'ailleurs et c'est pour ça que les organismes de formation sont tout autant concernés que des organisations qui ont des activités en lien avec le numérique et puis comment passer à l'action alors aujourd'hui nous à l'agence Lucie ce qu'on propose c'est des parcours et surtout d'y aller par étapes donc on peut découvrir aussi le numérique responsable à travers des outils on peut se former au numérique responsable on peut se faire accompagner aussi avec des experts en numérique responsable pour aider à structurer sa démarche on peut bien évidemment passer sur un programme de labellisation pour à la fois s'approprier une méthodologie formaliser une démarche vraiment concrète et se structurer et puis valoriser bien sûr in fine ses actions parce que si on met des efforts pour aussi faire des bonnes choses c'est aussi important de montrer l'exemple et de pouvoir les valoriser en externe et puis on peut encore aller plus loin en développant son impact positif je ne rentrerai pas forcément dans le détail mais on a vraiment la volonté nous à l'agence Lucie d'emmener les organisations à réfléchir à leur impact sur les limites planétaires donc ça c'est vraiment plutôt dans un second temps qu'on est assez mature sur les sujets RSE et numérique responsable donc dans un premier temps comment on peut déjà s'inspirer et découvrir le numérique responsable on a un outil qui est gratuit qui est accessible donc je pourrais vous transmettre bien évidemment le lien de cet outil à l'issue de webinaire je le transmettrai à Jean-Luc qui pourra vous le faire passer on a un outil de pré-diagnostic qui s'appelle le pré-scoring numérique responsable qui permet de s'auto-diagnostiquer sur toutes les thématiques du référentiel numérique responsable et de se donner une idée de son niveau de maturité donc on va venir s'évaluer sur les quatre grands piliers du référentiel surtout pour les organismes de formation qui seront concernés par le référentiel générique où on va regarder la gouvernance en matière de numérique responsable donc est-ce qu'on a des moyens loués au sujet numérique responsable est-ce qu'on a une stratégie définie est-ce qu'on a des référents de projet comment on fait du soutien à la stratégie numérique responsable donc plutôt le sujet mes parties prenantes comment je travaille avec elles sur le numérique responsable comment je les intègre à la démarche comment je les forme comment je les sensibilise ma politique en matière de gestion des données de gestion des compétences d'accessibilité numérique on va avoir toute la partie plutôt qui concerne plutôt le matériel et les infrastructures avec cycle de vie des services et des produits donc mon matériel informatique comment je le source comment je le traite est-ce que mes données sont hébergées en France enfin voilà tout ce qui va concerner plutôt la partie hardware software et puis étant de sa démarche numérique responsable c'est finalement toutes les actions qu'on va déployer au-delà des frontières de son organisation donc est-ce qu'on a des voilà est-ce qu'on participe à des à des associations en lien avec le numérique responsable est-ce qu'on a des outils en open source etc donc ça c'est un petit outil qui peut déjà permettre de voilà s'approprier qu'est-ce que le numérique responsable dans une organisation qu'est-ce qu'on peut attendre attendre de moi et puis bien évidemment si on veut aller un peu plus loin et vraiment entamer une vraie démarche structurée on peut passer sur un programme donc de labellisation donc aujourd'hui on a deux niveaux de label comme je l'expliquais au début un label niveau 1 qui permet de mettre à pied à l'étrier et débuter sa démarche en douceur et un niveau 2 pour aller se challenger davantage sur le sujet donc aujourd'hui on a presque 200 organisations qui sont engagées sur le label on en a maintenant les chiffres ont un petit peu bougé mais on va dire entre 75 et 80 qui sont déjà labellisés les deux niveaux confondus et on a vraiment tout type de structure on a d'ailleurs plusieurs organismes de formation qui sont labellisés numériques responsables ou encore en cours de labellisation pour vous citer quelques exemples on va avoir l'école des mines de Saint-Etienne on a Cage Business School on a des organismes de formation plutôt dans le secteur du numérique qui sont aussi sur les démarches voilà donc on en a déjà plusieurs dans la communauté et donc comment ça oui on va peut-être proposer avant de rentrer un petit peu sur comment ça se passe justement cette labellisation j'aimerais bien qu'on entende justement Frédéric sur puisqu'il fait partie de ces organismes de formation qui sont rentrés dans une démarche alors que vous êtes éducation et formation vous êtes labellisé Lucie 26000 donc c'est la démarche RSE comme nous expliquait Adèle à l'instant mais qu'est-ce qui fait qu'une structure effectivement comme la vôtre s'engage dans une telle démarche RSE et également sur le volet numérique responsable du RSE l'engagement RSE le fait d'aller en fait sur la labellisation Lucie je crois sans dire de bêtises je crois qu'elle elle englobe aussi la partie Calliope donc en fait c'était de lier à la fois la labellisation Calliope sur une labellisation plus large qui allait nous permettre aussi d'interroger toutes les dimensions de la structure sur la responsabilité des organisations nous on n'est pas dans la RSE puisqu'on est une association on est dans la RSO la responsabilité sociale des organisations le choix qui a été fait c'est celui-ci c'est de se dire que Calliope approchait je crois au moment où on a fait le choix de s'engager sur le label Lucie et puis donc le label Lucie englobant Calliope qui peut le plus peut le moins ou l'inverse on a décidé de s'engager sur une labellisation plus large en fait qui permettait d'interroger même au-delà de notre cœur de métier qu'est la formation et juste une petite précision donc nous on est bien engagé dans Lucie 26000 pas encore sur le label numérique responsable mais c'est une réflexion en cours chez nous évidemment ça va dépendre du processus si le processus de labellisation est léger entre guillemets par rapport à tout ce sur lequel on est déjà positionné Et du coup merci Frédéric du coup Adèle par rapport à ces organismes de formation labellisés quel intérêt ça représente pour eux en fait est-ce qu'il y a aujourd'hui comme un peu je l'évoquais en introduction est-ce qu'on y va un peu sous la contrainte ou est-ce qu'aujourd'hui ils y découvrent enfin ils y vont pour des effets vertueux et pour des véritablement ou des choses qui sont qui sont identifiées et que vous êtes en capacité de nous dire de les valoriser en fait pour aussi qu'il y en ait plus qui s'engagent aujourd'hui dans cette démarche-là Ah ton micro est coupé Ah oui effectivement c'est une bonne transition effectivement on a deux catégories on va dire d'organismes de formation engagés ceux qui sont dans la communauté comme éducation et formation sur le label donc RSE RSO et bien évidemment dans la RSO on intègre aussi des questions numériques responsables donc nous on a fait le rapprochement entre le référentiel RSO et les critères qualiopi pour qu'il y ait une correspondance qui soit assez homogène donc là ça permet de bien évidemment répondre à tous les enjeux et les demandes de ces parties prenantes et puis on a les organismes de formation qui sont engagés sur la question du numérique responsable alors l'idée de fond est la même c'est de pouvoir valoriser son engagement pouvoir aussi impliquer ses collaborateurs dans un projet d'organisation et pouvoir aussi porter fièrement les valeurs d'une organisation de vouloir se challenger et réduire vraiment ses impacts alors soit vraiment liés au digital mais d'ailleurs qui reprennent dans le référentiel numérique responsable on va retrouver des aspects sociaux des aspects environnementaux ou alors d'être sur une vision beaucoup plus large en matière de RSO et dans ces cas-là répondre aussi il y a des enjeux parfois ça peut être des appels d'offres ça peut être de la marque employeur le numérique responsable le label il répond aussi d'ailleurs mais on a plusieurs bénéfices qui soient internes ou externes qui sont des raisons pour lesquelles les organismes de formation s'engagent que ce soit sur de la RSO ou sur du numérique responsable ça va être aussi anticiper ses risques ça va être travailler sur son image de marque ça va être vraiment travailler sur ses valeurs en tant qu'organisation se structurer aussi structurer sa stratégie se poser la question de vers où on veut aller quelle est notre vision à long terme aussi de notre activité ça permet de remettre un petit peu tout ça sur le tapis et donc soit on passe par la porte de la RSO de façon globale et donc on a une démarche vraiment chapeau qui englobe différentes thématiques soit on commence par une porte un peu plus spécifique comme le numérique responsable qui permet de travailler sur un volet un petit peu thématique avant d'élargir à tous les autres aspects et processus de l'organisation si je peux dire ça comme ça donc ça ça rejoint à travers ce que tu viens de nous dire ce sont des éléments du référentiel numérique sont des points du référentiel numérique responsable et donc on va dire entre la démarche très factuelle et puis quelque chose qui est plus élargie et notamment à son environnement c'est un peu ce qui fait la différence entre niveau 1 et niveau 2 par exemple alors entre le niveau 1 et le niveau 2 ce qui va vraiment faire la différence c'est surtout le parcours je vais peut-être passer les slides rapidement comme ça visuellement c'est vrai que c'est assez pratique le niveau 1 et le niveau 2 en fait c'est plutôt des niveaux de maturité et d'organisation interne en fait pour le label numérique responsable niveau 1 on a toujours une phase de formation pour monter en compétence donc c'est un minimal MOOC de certification de connaissance de l'INR qui doit être passé on a ensuite une phase préparatoire à un audit qui dure 6 mois et un audit d'une demi-journée donc c'est un audit qui reste assez léger et qui se fait à distance et on demande à l'organisation donc de rendre compte de ses actions numériques responsables et puis à l'issue de cette audite on lui attribue un niveau de maturité sur 1000 points et on demande d'avoir un minimum de 300 points sur 1000 points pour être éligible au label et puis si ces 300 points sont atteints on va ensuite devoir rédiger un plan d'action parce que c'est très important d'être dans une logique de progrès d'amélioration continue on n'est pas toujours bon partout dès le départ et c'est pas l'idée l'idée c'est plutôt de s'engager à progresser et du coup une fois que le plan d'action est validé par l'agence Lucie l'organisation est officiellement labellisée sur son niveau 1 donc deux éléments un niveau de maturité de 300 points sur 1000 points et un plan d'action validé par l'agence Lucie puis une labellisation sur deux ans sur le niveau 2 en fait on va un peu plus en profondeur c'est à dire que on doit faire une formation un peu plus longue parce qu'on doit vraiment s'approprier la méthodologie du référentiel on se prépare pareil à un audit en faisant son état des lieux son autodiagnostic interne on se fait auditer mais sur site par des évaluateurs externes qui sont aussi amenés à faire des interviews de parties prenantes donc ça va être interviewer potentiellement des salariés interviewer des prestataires interviewer des clients pour avoir une vision globale de la démarche et cette fois-ci on demande à l'organisation d'avoir un niveau minimum de 500 points sur 1000 points donc les points sont attribués sur tous les critères du référentiel et puis à l'issue de l'audit si l'entreprise ou l'organisation a plus de 500 points sur 1000 points elle est éligible au label et de là c'est pareil on lui demande de rédiger une prise d'engagement qui est un plan d'action ce plan d'action va être validé devant un comité d'experts en numérique responsable donc c'est vraiment des externes à l'agence Lucie il n'y a pas que l'agence Lucie qui va décider de l'attribution du label et donc si le plan d'action est cohérent ou pertinent l'organisation est labellisée niveau 2 cette fois-ci pour une durée de 3 ans et comme la démarche est étalée sur 3 ans et que c'est quand même une démarche de moyen terme on réalise un audit de suivi à mi-parcours pour vérifier la bonne mise en oeuvre du plan d'action donc on reste sur une méthodologie similaire mais avec des étapes un peu plus poussées on rentre un peu plus en profondeur pour venir challenger l'entreprise et l'organisation voilà un petit peu l'idée et du coup du coup on a effectivement à travers le comparatif peut-être si tu peux donner alors je ne sais pas si on peut donner un coût précis mais des ordres d'idées puisque c'est une question qui est posée dans le chat sur justement la démarche parce que ce n'est pas juste l'obtention du label c'est le coût de la démarche oui alors dans la démarche il y a trois types de coûts il y a le coût de la formation alors nous on est organisme calliopide donc les formations peuvent être prises en charge par les opco et on demande à Minimax qu'il y ait une personne de l'organisation qui soit formée donc si c'est le MOOC la certification du MOOC de l'INR elle a 80 euros TTC sinon la formation complète avec la formation vraiment sur le référentiel via l'agence Lucie elle est à 1700 euros hors taxes pour une personne sur trois jours ensuite on va avoir les audits donc sur le niveau 1 l'audit il est à 750 euros hors taxes sur le niveau 2 l'audit le coût d'audit est personnalisé en fonction de la taille de l'organisation et du nombre de collaborateurs donc on peut avoir des audits initiaux qui vaut de 3000 euros à 8000 euros en fonction de la taille et du nombre de sites aussi à auditer sur l'audit de suivi c'est plutôt à moitié du prix de l'audit initial sur le niveau 2 donc on va plutôt être entre 2000 et 6000 euros encore une fois ça dépend de la taille de l'organisation et ensuite on a ce qu'on appelle la redevance annuelle la redevance annuelle c'est tout simplement les frais de gestion de licence de marque du label et ce qui permet aussi à l'organisation d'intégrer la communauté Lucie et du coup d'avoir accès à des outils des avantages des ateliers qui sont organisés au niveau national en webinaire sur du partage de bonnes pratiques RSE numérique responsable mais aussi des ateliers en région sur certaines grandes villes de France pour faire des ateliers d'intelligence collective et bénéficier d'un certain nombre d'outils des kits de communication des diverses informations aussi qui sont mises à sa disposition pour l'aider à piloter sa démarche de l'avisation et cette redevance annuelle elle est corrélée au chiffre d'affaires de l'organisation donc on a des tranches et des paliers en fonction du chiffre d'affaires de l'organisation donc ça peut aller d'une redevance annuelle de 500 euros par an à si on est sur un très gros groupe voilà à 3000-4000 euros on calcule 0,01% du chiffre d'affaires d'accord merci bien ces précisions peut-être avant de venir sur les avantages les bénéfices peut-être un petit focus illustration avec Frédéric si tu le permets Adèle sur justement en termes de démarche qu'est-ce que vous avez eu l'occasion qu'est-ce que vous avez mis en place comment ça qu'on matérialise un petit peu les actions que peut mettre en place un organisme de formation quand il s'engage dans une démarche numérique responsable alors pour être tout à fait transparent comme monsieur Jourdain on a fait du numérique responsable sans le savoir c'est-à-dire que notre objectif au départ c'est réellement de l'optimisation du parc informatique et puis de façon encore plus prégnante ces derniers mois même si là je parle de mesures qui sont quand même assez anciennes mais ces derniers mois évidemment avec la crise énergétique ce message s'est intensifié donc on peut avoir des choses qui sont pilotées par le service informatique et les référents numériques il faut savoir qu'on a des référents numériques dans l'association parce qu'on est un peu organisé sous forme de quatre secteurs géographiques sur l'heure et la Seine-Maritime et donc on a des référents numériques qui portent ce discours-là aussi mais on va avoir des choses très concrètes du côté du parc informatique salarié on a des scripts qui tournent tous les vendredis soirs pour que tous les postes salariés soient éteints de la même façon côté apprenant tous nos parcs informatiques on a un script qui lui tourne tous les soirs pour éteindre être sûr que tous les appareils du parc apprenant soient éteints voilà je peux lister comme ça un certain nombre de mesures qui nous ont fait venir je dirais à des pratiques de numérique responsable en tout cas mettre un mot sur ces pratiques et d'abord d'être sur des aspects d'équipement comme on l'a vu tout à l'heure c'est vrai que 47% je crois les équipements représentent 47% de l'empreinte écologique dans le cadre du numérique donc on s'est concentré pour des raisons qui étaient d'une part comme je le disais plutôt des questions d'optimisation et de choix raisonnés mais aujourd'hui en fait on considère aussi que ça fait partie d'une démarche plus globale puisqu'on en arrive d'une part être dans le label Lucie avoir de l'information auprès de nos salariés donc une page dédiée sur notre intranet documentaire qui vient reprendre les éléments du référentiel Lucie et notamment pour sa partie numérique responsable parce qu'il y a aussi des éléments numériques responsables dans le label Lucie 26000 et d'ailleurs en fait sur cette page qui est dédiée à l'information des salariés il y a en haut de page le lien vers le MOOC donc je crois qu'on est sur le premier temps du numérique responsable au niveau 1 si j'ai bien compris puisqu'on diffuse bien cette information à nos salariés le fait qu'il y a un MOOC fait par l'Institut du numérique responsable ça va aussi aujourd'hui jusqu'à composer en fait des contenus de formation en ligne cette fois-ci à destination de nos apprenants pour les sensibiliser à des démarches de numérique responsable il faut savoir qu'éducation et l'information on accueille plutôt des publics pas ou peu qualifiés qui en tout cas peuvent avoir une compétence numérique assez faible et que donc nos priorités c'est d'abord en fait qu'ils puissent développer une compétence numérique pour vivre et travailler mais qu'on y inclut de plus en plus aussi ces aspects-là ces aspects-là aussi et la gestion des données voilà donc là on est en train de concevoir un contenu de formation en ligne disponible sur notre plateforme de formation qui permettra de sensibiliser aussi nos apprenants je m'arrête peut-être là puisque tu parles des apprenants un point que j'évoquais tout au début Frédéric qui est la question effectivement de l'accessibilité des contenus ça fait partie effectivement de ce grand ensemble du numérique responsable est-ce que compte tenu des publics que vous accueillez et compte tenu que vous avez un studio de production interne qui s'appelle Dahlia est-ce que effectivement c'est garantir l'accès de ces contenus de formation à tous les publics que vous accueillez a été une préoccupation qui rentre qui est un des éléments de la démarche du coup oui alors tout ça s'est rendu possible aussi parce qu'il y a des effets de seuil quand même il faut être honnête sur le fait que l'éducation et l'information est une grosse association de 300 350 salariés et donc en termes de structuration on a un service informatique dédié qui se pose ces questions d'infrastructures et qui avec qui on fait des choix aussi qui relèvent du numérique responsable sur le choix des hébergements sur justement la possibilité de dimensionner nos équipements pour répondre à cette offre de formation en ligne auprès des apprenants je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question je suis parti sur les infrastructures c'était vraiment sur le contenu sur les contenus de formation les ressources d'apprentissage numérique est-ce que vous avez une préoccupation justement quand vous les concevez au sein du studio d'Aliya est-ce que vous avez une préoccupation de les rendre accessibles au plus grand nombre quelles que soient leurs difficultés ça peut être des handicaps visuels par exemple ça peut être des difficultés des apprenants qui ne sont pas lecteurs du français ou pas scripteurs voilà alors là c'est plus des éléments de design pédagogique au sens où on va concevoir des interfaces qui sont le plus épurées possibles peut-être les plus guidantes possibles pour faciliter la mise à disposition à nos apprenants d'accord plutôt sous l'angle pédagogique vous l'avez du coup c'est venu sous la question de la pédagogie oui oui plutôt et effectivement aujourd'hui on a aussi des missions complémentaires qu'on confie à nos équipes pédagogiques de conception de ressources e-learning et c'est aussi une des sensibilisations sur la conception aussi des contenus le fait de présenter des interfaces épurées en termes de texte en termes peut-être aussi de consommation de vidéos voilà d'éléments comme ça qui permettent de proposer des contenus qui soient des contenus le plus sobre possible alors là effectivement c'était de la sobriété en termes d'accès à l'information mais ça a peut-être une incidence sur la sobriété numérique le poids numérique des contenus je ne suis jamais interrogé sur cet aspect-là des choses mais en tout cas effectivement comme tu le dis à l'instant c'est plus une préoccupation pédagogique qu'à peut-être une incidence sur notre sobriété numérique ok merci Adel du coup ça fait le lien aussi avec ce que bien évidemment ce que vient de dire ce que vient de dire Frédéric quels sont pour une entreprise une organisation et particulièrement ce qui nous intéresse aujourd'hui un organisme de formation les bénéfices justement que l'on en tire parce qu'on peut j'ai envie de dire se faire plaisir mais les entreprises et les organismes d'inspiration sont des entreprises quel que soit leur statut elles ont besoin aussi d'en tirer des bénéfices internes sur le plan j'imagine peut-être social vis-à-vis des équipes des employés et puis sur un plan externe oui tout à fait en fait finalement ça reprend un petit peu ce que je disais au début parce que le numérique responsable finalement c'est aussi un volet de la RSE de façon générale c'est pas deux choses à part c'est deux choses qui sont complémentaires dans une démarche et puis les bénéfices aujourd'hui d'une démarche RSE il y en a plusieurs il y a tout simplement l'idée que c'est important quand on met en place une démarche RSE on va devoir s'intéresser aux intérêts et aux enjeux de ces parties prenantes donc ne serait-ce que faire le travail de s'intéresser aux intérêts de ces différentes parties prenantes qu'elles soient internes ou externes va faire se poser des questions sur le fonctionnement d'une organisation et ne peut que la faire évoluer dans le bon sens ensuite sur vraiment en interne dans une organisation pourquoi mettre en place une démarche de labellisation au-delà d'une démarche numérique responsable au RSE parce qu'on va donner du sens vraiment aussi aux actions qu'on va mener il va y avoir un réel objectif à la fin ça permet de challenger les équipes ça permet de les motiver aussi les collaborateurs de les faire peut-être participer aussi vraiment à ce projet d'entreprise et puis chacun peut peut-être s'y retrouver aussi dans ses valeurs ça permet d'anticiper aussi les risques sociaux et environnementaux parce qu'on l'a vu que ce soit dans la RSE ou aussi dans le numérique responsable le numérique responsable ne concerne pas uniquement les impacts environnemental on a aussi des questions d'accessibilité on a aussi des questions qui touchent vraiment le volet sociétal et pas seulement le volet environnemental bien sûr on s'améliore en continu parce qu'on se pose des questions et met en place une logique de progrès dans son activité ça peut aider aussi à optimiser ses coûts on le disait au départ est-ce que finalement les coûts qui sont liés au déplacement quand on a des formateurs est-ce que quand on doit utiliser je ne sais pas tel ou tel enfin tel ou tel logiciel est-ce que si mon logiciel il est plus énergivore qu'un autre finalement utiliser un logiciel moins énergivore ça va aussi réduire ma consommation d'énergie enfin moi je ne suis pas une experte technique en numérique mais voilà on sait qu'il y a des choses simples qui peuvent permettre de aussi réduire la facture et les coûts énergétiques si on utilise les bons logiciels ou si on adopte des éco-gestes tout simplement sur son matériel c'est pareil est-ce que finalement passer sur du matériel reconditionné ou allonger la durée de vie de son matériel ça permet aussi de faire des économies d'échelle finalement et d'avoir des pratiques beaucoup plus responsables en faveur de l'environnement parce que c'est un des postes les plus les plus importants dans l'impact du numérique aujourd'hui et puis sur les bénéfices externes on va avoir tout ce qui touche aussi à l'image de l'entreprise donc forcément son image de marque la possibilité d'avoir des arguments complémentaires pour répondre à des appels d'offres pouvoir faire la différence et aussi se différencier sur son offre donc si on justifie de bonnes pratiques ça permet d'avoir une vraie plus-value et puis d'améliorer sa marque employeur donc aujourd'hui on sait que toutes les organisations rencontrent à un moment donné des difficultés de recrutement donc là aussi il faut faire la différence il faut attirer les jeunes talents on sait que la nouvelle génération est aussi sensible à tous ces enjeux sociaux et environnementaux donc ça permet aussi de marquer l'engagement de l'entreprise et puis finalement le fait de réfléchir à tous ces aspects-là ça va favoriser aussi la créativité et donc l'innovation dans les pratiques de l'organisation et l'innovation c'est toujours aussi un vecteur de performance sur long terme si on arrive un petit peu à anticiper tout ça donc je pense qu'il y a plusieurs bénéfices qui sont importants sur ces aspects-là merci d'avoir du coup partagé ton écran en même temps j'avais arrêté le partage du coup une dernière question Adèle la démarche peut-être menée bien évidemment comme tu nous l'expliques depuis tout à l'heure à titre individuel au niveau de l'organisation de l'entreprise on peut imaginer et vous accompagner je crois des démarches collectives qui peuvent être quelquefois l'initiative d'institutionnels de collectivité par exemple mais aussi des groupements d'entreprises d'organisations pourquoi pas du coup d'organismes de formation qui ensemble mèneraient une démarche et dans ce cas-là quels sont les bénéfices et pourquoi il y a un intérêt à mener une démarche collective par rapport à une démarche individuelle oui tout à fait et bien en fait avec plusieurs réseaux alors des réseaux locaux ou nationaux on lance aussi des programmes d'accompagnement collectif vers des labellisations en fait ce qui permet de fédérer aussi un ensemble un ensemble d'entreprises autour d'un projet et puis on n'est pas tout seul à y aller et puis ça permet aussi in fine d'avoir des tarifs plus avantageux sur la labellisation parce qu'on peut faire des formations en format intra avec le groupement d'organisations donc si par exemple on avait l'idée de mener une opération collective là auprès du réseau des organismes de formation présent aujourd'hui et avec Bastratis avec la région Normandie on pourrait concevoir un programme d'accompagnement vers le label avec une formation une ou plusieurs formations en format intra avec des organismes de formation présents on pourrait avoir de l'accompagnement éventuellement collectif pour aider aussi à la prise en main du référentiel donc ça c'est à moduler et puis derrière ça permet d'y aller ensemble de partager ses bonnes pratiques d'avoir son retour d'expérience et d'avoir une échéance similaire pour ne pas se sentir isolé ne pas se sentir seul et pouvoir bénéficier aussi de tous les avantages de la communauté Lucie en étant dans une dynamique vraiment collective on le fait typiquement enfin là on a une opération collective sur le numérique responsable qui se passe avec la Digital League notamment en région Aura et on avait une qui a été menée aussi en région Occitanie on va mener on le mène aussi sur la RSE là par exemple on lance avec la métropole de Bordeaux une opération d'accompagnement sur le label Lucie Progress qui est l'équivalence du label numérique responsable niveau 1 mais avec le référentiel du coup Lucie sur l'ISO 26000 et du coup là l'idée c'est qu'il y a un collectif d'organisation d'un même réseau qui vont se lancer qui vont faire la formation ensemble qui vont se faire accompagner ensemble donc ça permet de fédérer et de ne pas se sentir trop seul et puis d'avoir aussi des tarifs plus avantageux parce que ça réduit notamment les coûts de formation de formation par exemple d'accord très bien merci on a débordé un petit peu de notre horaire mais il y a tant de choses à dire autour de ces trois piliers qu'on a évoqués dès le départ peut-être peut-être Hélène lancer alors quelques personnes ont dû nous quitter comme on le disait souvent on est contraint par l'horaire de 14h peut-être lancer notre petit notre petit sondage sur à l'issue de ce webinaire qu'est-ce que vous aimeriez comment est-ce que vous verriez effectivement la suite en l'occurrence en fonction de l'intérêt que ça a suscité chez vous voilà donc vous avez le questionnaire donc là avec quatre réponses qui vous sont qui vous sont proposées et la possibilité d'en rajouter d'autres dans le d'autres réponses dans le chat oui voilà il faut jongler un peu entre les outils Teams n'est pas encore parfait pour la case autre elle n'est pas disponible alors ressort un atelier type fresque du numérique ce sont les fresqueurs puisqu'on les appelle comme ça qui vont être contents tout à fait pendant pendant que le groupe répond j'avais une question tout à l'heure Frédéric qui fait sens avec ce qu'Adèle nous disait est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui vous qui travaillez exclusivement en région d'Hormandie est-ce qu'il y a on va dire justement des orientations qui ont été données peut-être sur des critères dans des appels à projets dans des appels d'offres qui vous ont permis comme Adèle le disait de mieux vous positionner ou qui à l'inverse peut-être même ont été moteurs pour accélérer ce changement du numérique responsable Oui comme je dirais la diffusion des pratiques autour de la FOAD du distanciel c'est vrai que le donneur d'ordre a son importance quand dans les cahiers des charges il y a des mentions qui sont faites sur là typiquement le pourcentage de distanciel mais on a aussi des éléments sur une obligation à positionner des modules de sensibilisation du développement durable de façon un peu transversale dans toutes nos actions de formation et de façon transversale dans tous les cahiers des charges d'achat de formation de la région avec des demandes de plus en plus précises je ne sais pas si c'est diffusé comme ça aujourd'hui mais il y aura sans doute des demandes qui se préciseront aussi sur le numérique responsable dans les futurs cahiers des charges aujourd'hui je parlais du distanciel tout à l'heure qui est une des réponses aussi puisque c'est la possibilité indirectement de réduire les déplacements je sais que là c'est des choses qui sont clairement énoncées dans les cahiers des charges de la région en tout cas les derniers cahiers des charges d'achat de formation il y a la demande de se positionner sur le fait de mobiliser le distanciel dans le cadre par exemple de pics de pollution voilà en fait des mesures qui font que l'acheteur de formation a aussi son rôle dans la transformation dans la transformation des organismes de formation et dans la prise en compte de la problématique du numérique responsable et à très bientôt pour encore plus